L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser Inkscape et Blender avec OpenShot. Donc ici j'ai installé la version 2.5 d'OpenShot, la version 2.8 de Blender et la version 0.92 d'Inkscape. Alors pour faire fonctionner ces trois logiciels ensemble, ça se passe ici dans Titres. Si je veux faire un titre, je choisis n'importe quel modèle. Normalement ici je peux utiliser l'éditeur avancé, c'est-à-dire Inkscape pour le modifier. Sauf qu'ici il me dit que je dois installer Inkscape, chose que j'ai déjà faite. Même chose pour les titres animés. Je prends n'importe quel titre animé et là il me dit attention, il me faut le chemin vers Blender. Si vous êtes avec la version 2.4 d'OpenShot, il faut la version 2.79 de Blender. Si vous êtes avec la 2.5, comme moi, il vous faut la 2.8. Donc j'annule et je vais aller dans les préférences, régler les chemins vers les applications. Donc ici, le chemin vers Blender, je vais parcourir. Donc dans Program, Blender Foundation, Blender82, Blender.exe, couvrir. Et pour Inkscape, pareil, Program, Inkscape, Inkscape.exe. Fermer. Et là, si je retourne. Donc ici, le logiciel se lance. Et là, je peux modifier dans Inkscape, enregistrer et revenir dans le logiciel. Par exemple ici, je vais passer ce texte en noir. J'enregistre. Je quitte. Et j'enregistre. Et là, j'ai bien mon titre avec ligne 1 en noir. Alors ça, c'est pour des titres fixes. On peut faire la même chose avec des titres animés. Je choisis le titre que je veux. Et ensuite, donc là, il va chercher Blender. Et ici, je pourrais paramétrer mon titre et le générer. Alors là, je ne vais pas le faire parce que sur mon ordinateur, ça prend quelques minutes, voire heures de créer un titre animé parce que l'ordinateur n'est pas assez puissant. Et voilà.